L'histoire vraie, ou pas, de Pierre Belmar. Le prophète Azarias est vraiment un personnage, avec sa peau d'un noir tirant sur le gris, ses cheveux crépus et sa longue barbe blanche. Il a tout d'un vieux sage de la brousse, héritier de l'ancestrale sagesse africaine. Mais Azarias a quitté la brousse depuis longtemps. Il habite Goma, à l'ouest de la République du Congo, Aix-e-Zaïr. Et dans cette grande ville, il a recruté des disciples parmi les habitants des faubourgs. Bref, il a fondé une secte, dont il est le gourou. Celle-ci est pourtant plus pittoresque qu'autre chose. Il ne soutient pas d'argent aux pauvres gens qu'il a réunis autour de lui, et les cérémonies qu'il préside sont surtout l'occasion de chants, de danses, parfois même de beuveries. Mais le 24 décembre 2000, pour la veille de Noël, c'est une solennité toute particulière qui va avoir lieu sur les rives du fleuve Zaïr. La cérémonie des miracles a-t-il annoncé ? Aussi à l'heure dite, l'ensemble des disciples, au grand complet, est présent sur les lieux. Plus un nombre important de curieux qui sont là aussi. Il y a même une équipe de télévision. Le tout commence, comme d'habitude, par des chants, des danses, accompagnés de libations. Puis, Azarias fait taire tout le monde, annonçant que, comme Jésus, il va marcher sur les flots. Après quoi, il s'avance majestueusement dans le fleuve, sans couler dans l'eau. Parmi ceux qui sont venus en curieux, quelques sceptiques, font remarquer qu'il y a précisément un guet à cet endroit. Mais on les fait taire, d'autant que le prophète s'est retourné et agite les deux bras pour bénir ses fidèles. Tout le monde s'agenouille en criant « Alléluia ! » Azarias continue ses grands gestes et les cris redoubles « Alléluia ! Alléluia ! » C'est alors qu'on se rend compte que le prophète a disparu et que ce qu'on prenait pour des bénédictions étaient des appels au secours. Azarias était tombé dans un tourbillon et le temps qu'on le ramène à la surface, il était mordoyé. Non ! Alors, et Claude Lelouch qui est notre invité aujourd'hui, je voudrais dire, Claude, il n'a jamais aussi bien joué une histoire qu'aujourd'hui, je pense, qu'il veut être dans votre prochain film. Non mais il pourrait, d'autant que moi je connais l'histoire originale. C'est-à-dire qu'il y a Jésus qui marche sur l'eau, il y a tous les apôtres qui rentrent à côté, et il y a Junia qui lui dit « t'as tort » parce qu'elle est bonne. Excellent ! Alors, est-ce qu'on y croise à l'histoire Jean-Luc Lemoyne ? Oui, j'y crois parce qu'il y a une mort, donc c'est joyeux, c'est parfaitement. Alors, allez, est-ce que cette histoire est vraie ou pas ? Oui, c'est atroce de mourir vraiment face à un accident épouvantable finalement. Mais c'est la vérité, c'est comme ça que ça s'est passé. Tout est vrai, tout est vrai, c'est une situation absolument insensée.